Les noms d'Omualimou et d'Omadiba, anciens médiateurs dans la crise burundaises, ont occupé les débats au cours de la quatrième conférence du réseau de recherche sur le Burundi tenu à Nairobi du 2 au 4 juillet 2019. Plusieurs chercheurs et professeurs venus de différentes universités, dont celle du Burundi, ont revisité l'expérience de ces illustres disparues. Leur aura, plante toujours sur le Burundi, aux prises aujourd'hui avec une crise depuis le coup d'état manqué du 13 mai 2015. Leurs expériences en matière de médiation ont amené ces chercheurs à se poser des questions et signereraient leur volet au secours. Tel est le titre d'une analyse menée par le politologue Gérard Miran Hamidji. Ils se focalisent sur la crise politique de 2015 et la médiation aujourd'hui en panne. Pour le gouvernement burundais, il ne faut même plus en parler, c'est fini. Le cap est aujourd'hui mis sur les élections de 2020. Pour ce politologue, la médiation dans la crise burundaises est en crise, mais les portes restent ouvertes. Même si le gouvernement burundais résiste, si la sous-région serait saisissée, il y a possibilité de reprise de ce processus. Selon Gérard Miran Hamidji, l'appui de la sous-région fait défaut et Mkapa l'a bien dit, il n'a pas eu son soutien. La carure des deux illustres des médiateurs dans la crise burundaise manque. Les acteurs de la médiation ne peuvent pas s'inspirer de ce que ces deux hommes ont fait, des mécanismes qu'ils ont mis en place, des stratégies mobilisées pour faire venir les gens à la table des négociations, des stratégies pour parvenir à un accord. Ils peuvent s'inspirer de ce que ces deux hommes, comment ils ont procédé. Il y a plusieurs variables, il y a plusieurs aspects qu'ils ont pu développer. C'est d'abord d'équilibrer les rapports de force. On l'a vu avec Nyerere qui a notamment décrité Nambargos, le Burundi. On a vu Nyerere qui a pu regrouper les partis pour trouver une forme de leadership consensuel. Les partis tous et les partis Hutus, comme on les appelait à l'époque. Mais on a vu aussi Mandela qui a pu, dans ses différents discours, montrer que les gens ne pensaient pas à l'État, et les gens ne pensaient pas aux citoyens, ce qui a fait un boomerang psychologique dans le champ des acteurs burundais. Donc tout ça, une fois mobilisé, je pense que ça peut relancer le dialogue et cela un vrai dialogue. La figure de Mandela sera également au centre d'une recherche menée par Christine Deslauriers. Pour cette historienne, Madiba entend impulser une nouvelle dynamique à la médiation. Il ira jusqu'à présenter en public comme acquis des demi-accords obtenus en privé avec différents protagonistes de la crise burundaise, sachant très bien que personne n'osera le contredire au vu de son aura. À l'époque, Mandela a 81 ans, quand il arrive à la tête de la médiation. Il est auréolé du prestige d'être le vainqueur de l'apartheid. La méthode Mandela, c'est un petit peu ça, une espèce de maladresse feinte, parce qu'en fait, personne ne le sait, du public chémique. Pour cette historienne, quand Mandela entame sa médiation, il veut avancer et n'hésite pas à le faire savoir avec des phrases incisives. Il dira un jour que tant que les Tutsis resteront au pouvoir, le conflit sera sans fin. Mais il n'épargne pas non plus la classe politique Hutu et traite de barbarie, des massacres perpétrés par la rébellion. La plus belle sud et des Hutus. Musique Musique Musique